Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Planet Coaster. Vous savez que cet été, c'est un petit peu les vacances quand même. Moi je me suis pris du temps aux Etats-Unis, je suis parti en voyage de noces, je suis même parti dans le centre de la France trois jours. Je suis quasiment de retour, je vous l'avais dit, en septembre, mais du coup pour l'instant on est toujours sur un rythme, un épisode tous les deux semaines, plus pour très longtemps. Et dans le dernier épisode, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps en plus, on a utilisé surtout des morceaux préfaits. Mais je tiens quand même à préciser pour tous ceux qui, je voyais dans les commentaires, dire « Ah là là, ils ne construisent plus ces bâtiments », je veux toujours construire mes bâtiments, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis j'étais assez content quand même de cela, de ces trouvées-là, et je pense que ça va me donner en plus une bonne base pour me... pour trouver l'inspiration pour les prochains bâtiments, tout simplement. Alors, du coup on a notre temple ici, notre village pirate qui commence à apparaître ici. Je vous souvenais, je crois, à la fin du dernier épisode, je me suis dit « Oh, c'est vrai, je dois toujours mettre le Rocktopus ». Je ne sais pas encore où je vais le mettre, je pense qu'ici ce sera sans doute le meilleur endroit. Ce qui veut dire que cette zone, en fait... Bon, après il faut considérer que ça c'est la zone. Donc la zone va avoir quoi ? 1, 2, 3, 4, 5 petites attractions, plus 2 grandes. Ça ne me semble pas absurde, sachant qu'ici j'en avais quoi ? 1, 2, 3 petites et 2 grandes. Et celle-ci, j'en ai 1, 2... Sans doute une troisième ici, je ne sais pas encore. Donc disons 3 et 2. Ok, donc c'est pas mal. Donc quand même, pour tous ceux qui disaient « Ouais, tu ne mets pas beaucoup d'attractions », je pense que c'est pas mal, c'est pas rempli d'attractions, un parc d'attractions, je trouve. Même si le nom semble indiquer que oui. Du coup, moi ça ne me choque pas du tout d'avoir « si peu », entre guillemets. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a « si peu » de gens. J'ai dû virer tout le monde pendant un temps, et là, ils sont lentement en train de revenir. Du coup, trêve de blabla, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode ? Eh bien, on ne va quasiment pas construire. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres plans. Alors, j'aimerais bien, même si c'est vrai que ça aurait pu être sympa de le garder pour l'épisode 50, après tout, j'aimerais bien faire notre montagne russe qui est ici. Notre Ayrton, alors il faudrait lui trouver un nom un peu... Je dirais plutôt Mayak Pirate pour le coup. Et il va falloir lui trouver un chemin. Donc ça, je vais ressortir Photoshop sans doute pour voir ce que j'ai envie de faire. Donc à priori, je le faisais sortir par ici. Ce qui est un choix assez étonnant, en vrai dire. Je me demande si le faire sortir par là, ce ne serait pas mieux. Parce que si je descends... Alors oui, vous savez comment je fonctionne. Je blablate longtemps avant de faire quoi que ce soit. Ça, si vous n'y êtes pas encore habitué, je suis bien désolé. Non, parce que si je le fais monter ici, ça va gâcher un peu cette vue-là. Bon, même s'il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, il faut que je la retravaille. Mais elle est vraiment triste. Ouais, dans cette chute 2, il va falloir que je la refasse. Mais elle est vraiment triste. Même celle-là, elle est beaucoup mieux quand même. Donc, si je fais ça... Ah, quoique c'est pas mal. Ça rajoute le côté montagne. Alors que si je le fais monter là... Ça, c'est mieux quand même, je pense. Donc l'idée serait de faire monter ça. De le faire redescendre à une boucle là. Ensuite, on traverse. Je pense que je préfère que ça traverse au niveau de la montagne plutôt qu'à l'intérieur. On a déjà eu suffisamment de trucs qui passent à l'intérieur. Et ça continue un peu par ici avant de rentrer. Hop, hop. Ça me semble pas mal, moi. Bon, alors évidemment, ça va pas juste être ça. Et du coup, j'ai commencé à m'amuser un petit peu avec... Pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas du tout vu les résultats ou quoi que ce soit. Mais, voyons voir. Hop, on va voir ce que donne le test. Alors. On accélère un peu. Donc là, j'ai juste testé quelques trucs pour voir ce que ça pouvait... Ce qu'on avait comme possibilité. Tiens, j'aurais bien voulu garder le truc de test. Bon, c'est pas grave, on va regarder après. Alors. Donc là, on arrive jusqu'en haut. Ça va aussi me permettre de voir quel genre de vitesse on peut avoir avec ça. On gardera après avec l'outil, vous savez, qui permet d'analyser les courbes et tout. Et alors ça, j'adore. Oh non ! T'es sérieux ? Ah bon, il y a eu un petit freeze. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de choses. Moi, oui. Je crois que j'en ai déjà fait en Europe. Mais au Japon, je me souviens d'un truc qui était terrible. Et qui faisait ça. Et c'est... Oh, c'est effrayant. Alors, j'ai rien smoothé du tout, quoi que ce soit. Donc, vous étonnez pas si ça fait un peu mal. Et puis là, la fin... Méga brutale. Alors, voyons voir ce que ça donne en termes de test. Votre interaction vous fait trop peur. Ah ! Ah oui, forcément. Alors, enthousiasme 1.95. C'était sérieux ? C'est pas possible. Comment ça se fait que c'est aussi bas ? Peut-être que quand ils ont peur, ça baisse le reste, en fait. Échelle. Enthousiasme. Alors, pourquoi est-ce que... Ah, peut-être qu'il faut que je le refasse, quand même. Ah oui, d'accord. Donc, regardez. Donc, en haut, vraiment, ça leur plaît pas. Après, l'enthousiasme est ouf sur globalement tout. Mais non, c'est quoi ? C'est le début qui plombe l'enthousiasme ? C'est étonnant, ça. Je croyais que... Il me semblait que c'était pas pris en compte dans la note. Peut-être que je me trompais. Alors, la peur. Alors là... Ah oui, d'accord. Là, ils n'ont pas assez peur. Là, ils sont niqués. Oh, t'es sérieux ? Mais c'est le même à chaque fois. Donc là, ils ont trop peur pour tout le truc, en fait. Nausé, je crois que c'est bon. Ah bah non. Non, non, ils ont vraiment envie de faire... Bon, après, je me demande ce que ça changerait déjà si je faisais du smooth. Ouais, donc là, globalement... Alors, j'interromps le test, comme ça, je vais garder le résultat. Alors, vitesse, tiens, j'étais curieux. Ah oui, 113... Oh oui, on va jusqu'à 113 km heure. Ah oui, d'accord, on va super vite, en fait. Et ça, c'est avec 3 tronçons pour monter. Force G latérale. Donc, c'est là où ça fait... Ouais, bon, ici, forcément... Ok. Ok, ok. Bon, ça me donne quelques idées sur comment je pourrais faire ça. Maintenant... What ? Ok, normal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai 772 mecs seulement, mais ce n'est pas grave. Je vais faire des tests sur Photoshop et puis on va construire ça ensemble. Vous connaissez mes talents légendaires sur Photoshop. Voilà ce que ça donne. Bon, ça fait vraiment à l'arrache, vite fait. Mais voilà une première idée. Alors, c'est compliqué à comprendre, peut-être, quand vous regardez comme ça. Pour moi, c'est assez clair quels sont juste des virages, quels sont des boucles et tout. Ma première boucle, ceci dit, j'ai eu une meilleure idée depuis que j'ai fait le plan. Mais sans plus attendre, je vous propose un premier timelapse où on va mettre les fondations un peu, où je vais faire les premières formes. Et puis après, si besoin, et soyons honnêtes, il y aura besoin, on retouchera un peu tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 mètres ok vitesse max 103 what force g vertical max 8 ah oui ah oui je me je me fous pas de leur gueule en fait c'est où ça c'est ici ouais ok ah ouais non d'accord tu comprends qu'ils ont là je comprends qu'ils aient la nausée et par contre latéral c'est tranquille ouais donc vertical c'est hardcore alors après j'ai ce que j'ai envie de passer plus par ici je sais pas parce que j'avais envie de mettre le château par là donc ça va être un peu proche quoique pourquoi pas faudrait que je recommence tout en fait alors je suis toujours en train de bosser sur mon attraction on est même plusieurs jours plus tard regardez moi c'est magnifique score ah je suis trop fort alors qu'est ce qui leur fait si peur je sais que alors là ils ont très très peur ouais là bon ça marche pas du tout et en fait mon problème c'est que je comptais sauvegarder parce que j'avais réussi à avoir des super scores j'avais tout en vert et je pense que j'ai arrêté enfin j'ai oublié sauvegarder et je pense que je vais pas pouvoir revenir assez loin en arrière t'es sérieux je peux revenir que jusque là c'est à dire rien oh non c'est ignoble parce que là oh non donc je vais devoir tout refaire là c'est moche enfin ça marche pas quoi il suffit de regarder ça déjà ouais déjà le premier truc c'est que c'est moche et déjà ça je sais pas si c'est quelque chose d'important mais je me dis c'est c'est un signe de quelque chose si l'attraction paraît moche si les courbes sont pas jolies tout et c'est vrai que ça typiquement c'est super moche et donc je vais devoir essayer de refaire globalement ce que j'avais fait avant et ça marchait notamment à même en plus je l'avais fait à la main trop chaud là j'avais un truc qui faisait genre où tac ensuite ça tournait pour revenir comme ça ici on avait ce looping là un peu de traviole et on s'est mis en arriver là dessus et alors ça ça leur fait un peu peur petit peu de nausée parce qu'ils ont la tête en bas très longtemps mais j'aime bien l'idée et du coup ici ah oui ici j'avais j'avais les vrilles qui vont hop hop et en fait c'est assez fou parce que ça leur fait assez peur parce qu'ils vont toujours très vite je trouve ça assez fascinant que genre par ici on galère en termes de vitesse mais là on a repris énormément de vitesse grâce au looping et genre là ça avançait à 70 km heure quelque chose comme ça à la fin d'une attraction c'est assez hallucinant je me suis même demandé du coup mais est ce que je devrais la poursuivre un peu l'attraction et je me pose toujours la question mais je suis pas trop sûr de où je calerai les rails en fait là je pourrais peut-être faire un peu plus grand mais pas beaucoup plus globalement faut que je garde assez de place pour faire un demi tour c'est le plus important donc ça déjà on va on va le couper parce que c'est ça c'est juste ça marche pas ah oui si alors par contre la vrille il va falloir que je fasse enfin l'espèce de demi tour il va falloir que je fasse attention avec parce que là vous vous souvenez que j'ai la caverne juste en dessous donc hop vous voyez c'est juste là ah non c'est une petite marge mais bon je peux pas trop creuser dedans parce que sinon je vais atteindre la caverne quoique à la limite pourquoi pas avoir les deux qui se rejoignent et alors je sais pas ce que c'est oula wow what 1 à attendre et ça c'est avec or ça c'est pas le looping qui en fait partie donc ça avait d'accord ça ça n'a aucun sens ce truc très bien je sais pas mais c'est trop chelou comme oh j'aime bien pas pour cette attraction mais peut-être pour une prochaine ça pourrait être intéressant c'était peut-être des dans les looping dans les noms inversés un banon non ah c'était ça ah voilà c'est ça que j'avais fait très bien donc c'est ça que je veux mettre et a priori je vais le mettre un petit peu plus loin pour essayer de rejoindre comme j'avais avant bon bah écoutez c'est reparti pour un tour moi je pensais que j'avais quasiment terminé mon attraction et puis bah c'était le cas sauf que j'ai déconné et que je dois recommencer et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501